Notre exigence est de gérer aujourd'hui. Rappelez que la justice, à l'île, manque cruellement de moyens. Il manque 23% de l'effectif pour faire fonctionner le tribunal de grande instance aujourd'hui. Donc construire un palais, construire des murs, d'accord, mais pourquoi pas ? On peut y réfléchir et on peut envisager l'avenir. Mais l'urgence, c'est de gérer le quotidien. Des délais d'audiencement trop longs, des procédures trop longues, des justiciables qui attendent, des dossiers qui sont en souffrance parce que, tout simplement, il manque de moyens humains. Donc avant d'investir dans de la pierre et dans la construction de murs, il faut d'abord gérer l'existence et l'existant, et c'est l'urgence d'aujourd'hui. Tout est fait aujourd'hui dans le futur palais de justice pour que personne ne se rencontre. Je vais vous donner une anecdote. La semaine dernière, il y a eu une alerte incendie ici au palais de justice et on s'est tous retrouvés en face du palais magistrats, greffiers, justiciables et avocats. Et l'image était absolument magnifique. Il y avait des inquiétudes partagées, des sourires partagés, et tout le monde était face à ce palais de justice. C'est ça la justice, c'est des gens, des hommes et des femmes qui se rencontrent. Dans le futur palais, tout est bunkérisé. Tout est fait dans un circuit bien encadré pour que personne ne se rencontre, que l'avocat ne rencontre pas le juge. Et ce n'est pas ça un palais de justice. Un palais de justice, ça doit être à l'image de ce que doit être la justice, c'est-à-dire un service public ouvert. Nous, on porte quoi devant les juridictions ? On porte la voix des usagers du service public. Il faut que ces usagers du service public puissent accéder au palais de justice. Il faut donc une desserte suffisante. A priori, c'est ce sur quoi travaillent aujourd'hui les porteurs de projets. Mais sur la question du stationnement, on a une vraie difficulté puisqu'il est prévu uniquement 148 places de stationnement. Aujourd'hui, il y en a 350. Demain, 140 places, c'est des véhicules qui vont tourner, des véhicules qui vont créer de la pollution, qui vont générer du flux à l'entrée de l'île. Ce n'est pas un problème en soi s'il y a un parking qui est suffisamment dimensionné pour accueillir l'ensemble de ces véhicules, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est un problème.